Hey, c'est drôle, là. Ben, bienvenue de m'avoir. Benoît, dis pas des projets dont on parle pas à croire. Héloïse, je t'encourage vraiment. Ben, je vais vous présenter mon projet Voyage Appel, c'est du long terme, pour le Brésil. Je vais vous expliquer une histoire. Que l'as-tu, Appel de Dieu? Ça a commencé à 18 ans. Après mon école secondaire, j'ai décidé de partir avec Jeunesse Ambition, faire une école à disciples en France. Le Seigneur a transformé ma vie, a changé ma vie. L'école à disciples, je vois ça comme un peu ta foi, qui est une plante qui essaie de grandir l'auté dans le monde. Puis là, t'as les ans étant péris, des temps difficiles, puis ah, tu grandis, mais des fois c'est difficile. Fait que ça a été très formatif à 18 ans de faire cette école à disciples-là. Puis le Seigneur m'a fait un privilège, il m'a révélé mon appel, que j'ai repartagé. Donc, ça a commencé, je suis partie en voyage missionnaire avec Jeunesse Ambition au Sénégal. Pendant deux mois et demi, j'étais allée en Afrique. Dans ma tête, je me suis comme, ah, ce serait super cool de devenir missionnaire à l'église de Buchtado. Il y a plein, devant l'église, il vient raconter plein d'histoires. Je suis aventureuse, je suis capotrée, j'aimerais ça être missionnaire, Seigneur. Là, je vais arriver au Sénégal, on va aider missionnaire. Et c'est pas facile. Là, j'ai vu l'autre côté de la médaille qui était assez frappante. J'ai vu les résistances dans leur ministère, tu sais, des fois les conflits, l'ennemi. Wow! Voilà, finalement, j'ai dit, j'aimerais ça travailler au Québec. Finalement, c'est quoi? C'est un missionnaire où on est ici aussi. Je voulais devenir missionnaire, mais là, le Seigneur m'a fait rappeler aussi l'autre côté de la médaille, les moments glorieux pour l'avancement de son royaume, puis me ramener la flamme. Donc, pendant ces deux mois et demi, ça a confirmé mon appel, mais aussi, j'ai rencontré un couple de missionnaires brésiliens là-bas. Ils ne parlaient pas français, mais dans un pays francophone, ils ne parlaient pas anglais. J'ai super bien connecté avec eux. J'ai trouvé ce couple incroyable. Je suis faite, ah, les brésiliens, là, je suis certaine que le Seigneur, là, envoie-moi au Bréodil, je pense qu'elle va se faire connecter avec ce peuple-là. Ah ouais? Bien, cette phrase-là, il m'a pris au sérieux, le Seigneur. Il a mis cette petite grane-là, puis il a fait grand coup dans mon cœur. Puis, le missionnaire, il m'a dit, il m'a dit, tu sais, un jour où tu vas au Bréodil, tu es comme ça, va à cet endroit-là, puis te donne un e-mail, prends contact avec eux. Ok, je prends un petit papier, j'ai un poche. Je reviens ici au Québec. J'ai commencé mes études en soins d'infirmière, trois années, comme infirmière. J'ai, dès mon retour, j'ai eu une vie transformée. Daniel Saurin a dit, je ne te reconnais plus, tu n'as même personne. Il m'a demandé, veux-tu ouvrir à Interjeune, Éloïse? Veux-tu être une leader? Ça fait qu'il y a 19 ans, j'ai commencé. Ça fait bientôt un gros sept ans que je suis là, à Interjeune. Wow! Puis, j'ai commencé aussi avec les chaussées à l'école dimanche pendant deux années. Puis, je vous dis tout de suite, investissez dans le ministère, dans l'Église. C'est un ministère où vous avez les gens dans le monde. J'ai gradué comme infirmière. J'ai dit, OK, j'aimerais ça partir au Brésil. Le Seigneur grandissait ce rêve-là. Je me dis, qu'est-ce que ça me prend pour partir au Brésil? Je me prendrais l'expérience. Qu'est-ce qu'on en pense? Là, j'ai commencé en pédiatrie à Sainte-Justine. Après, je suis allée au soin intensif pédiatrique. Après, j'ai fait, OK, on va changer de département. Je suis allée à Salle-Accouissement. J'ai découvert une passion pour l'opédétrique. Puis, après, je suis allée à l'urgence cette année. Je suis présentement à l'urgence comme infirmière. J'ai fait une deuxième école de disciples avec Genesomption au Québec. C'est un cours en maladies tropicales. C'est un cours qui allait vraiment me perfectionner et avoir des outils vraiment églisés pour partir finalement dans un pays tropical qui est le Brésil en Amazonie. Wow, ce rêve-là! Puis, finalement, il y a un an de tout, j'ai fait ces études-là. Puis, j'ai saigné un. Je ne suis plus convaincue. J'ai eu le Willsville. J'ai étudié les maladies les plus mortelles au monde qui sont transmises par quoi? Par un moustique. Un moustique aussi bête que ça qui passe sur toi, claque, t'écrasses. Ce moustique-là transmet un parasite. Il peut te tuer. Là, on parle de la malaria qui, nous, on n'a aucun système immunitaire contre. On parle d'Arkéa de Dingue. On parle de la maladie de Chagas. On parle... Ah, ça a eu le coup de le Brésil. C'est un des pays, les trois pays dans le palmarin parce qu'il y a plus de lèpre. Après l'Inde, l'Amandasca, il y a le Brésil aussi. Là, je disais quand même, « Seigneur, je ne suis plus sûre. » C'est des maladies pauvres que je m'en vais et les compagnies pharmaceutiques qui ne m'ont pas investi pour récupérer des médicaments parce que c'est des pauvres. Mais ici, nos maladies, les traitements, les façons de diagnostiquer, on a beaucoup de choses à investir. Donc, on a une bonne santé. Là, je dis comme, « OK, Seigneur, je ne suis plus convaincue. » Quand je suis en Belgique, j'ai toutes mes maladies tropicales, mon cours, j'ai comme, « Seigneur, je ne suis plus sûre. » Le Seigneur m'a dit oui. Il m'a même amené un zèle. Il m'a même concrétisé « Qu'est-ce que je vais faire au Brésil? » Il m'a mis à cœur. Il a dit, « Je veux t'envoyer dans un endroit pour faire l'infantation d'église. » Je te mets à cœur. L'évangélisation à travers les faits médicaux. Il m'a vraiment impactée. Il m'a dit, « Les peuples aussi, investir dans un village, je ne peux pas du long terme investir dans les gens. » Il m'a remplie d'un amour unique. Il m'a dit, « Si j'y vais au Brésil, je fais un délai de Dieu. » Là, tu me donnes la protection. Été 2011, ça va être mon départ pour le Brésil. Mais où? Là, tu mets des choses à cœur. Tu mets dans quoi j'aimerais œuvrer, mais je n'ai pas d'organisation concrètement. On va voir l'hiver. J'ai ouvert une lettre que j'avais marquée, « Futur Eloïse » avec tous les papiers d'orientation que j'avais ramassés à travers les amis. J'ai dit, « Je vais ouvrir ça. » Je me disais, « Ok, cette organisation-là, je ne vais pas ouvrir. » « Celle-là, oui, je vais m'informer. » « Ah, celle-là, elle ne fait pas d'impact. » Je me disais, « C'est quoi ça? » J'ai eu un flashback sept ans dans le passé au Sénégal, le coup de brésilien qui m'avait donné un e-mail, « Si, tu vas au Brésil, tu vas là! » « Ok. » J'ai gardé, j'envoie un e-mail à cette base-là, j'ai l'intention, j'envoie un e-mail, j'envoie comme « Come, come. » Donc là, finalement, j'ai pris contact avec eux. Il y a des ouvertures pour que j'aie pu s'ouvrir dans cette clinique médicale-là. Donc là, j'attends mon visage prochainement. Mon départ va être fin août. « Tie away. » Donc là, tu sais, je vais partir fin août pour le Brésil. Puis, donc là-dessus, aussi, ma vision. Bon, tu vas partir comme « D'accord, là! » Pour être honnête, j'ai une vision d'investissement sur du long terme. Là-dessus, j'aimerais ça 8 à 15 ans, à 9. C'est étonnant, mais bref, je suis ce que le Seigneur veut pour ma vie. Il y a aussi une étape dans ma vie au Brésil, j'aimerais faire une étude biblique. Donc ça, c'est la base, c'est une photo de la base de la Jeune des fonctions. Donc, je vais apporter au vélo. Après, ça s'appelle « Je comme » en portugais. Puis, je vais juste lire le verset qui m'a mis à cœur. Puis, c'est dans 2 Corinthiens, 9 et 7 que je vais lire. « Que chacun donne comme il a décidé, non pas avec regret ou par obligation, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que vous ayez toujours tout le nécessaire en plus et de quoi contribuer à tous les ordres. Donnez avec joie. » Peut-être que vous avez entendu plusieurs fois un missionnaire qui vient. Puis, je pense que ça me prendra de la moelle vite. Non, le Seigneur, il convient les cœurs et il m'a une joie. Puis, il convient le cœur, c'est que l'argent que tu donnes pour l'avancement de ton royaume à travers un serviteur, un disciple qui va avancer les choses. Oui, l'argent que je vais me donner, ça peut être un bien que je vais m'acheter, mais ça va pouvoir faire un impact. Puis, là-dessus, ce que je vous encourage, c'est « Mets-tu dans mon Seigneur? » J'ai donné en majorité du monde de l'Église une enveloppe. Une enveloppe qui dit clairement « C'est quoi mon budget? » « Mes besoins financiers? » Parce que c'est du long terme. Ça fait dix mois que je travaille ici au pays pour avancer les sous. On s'entend que 15 ans, je ne peux pas avancer un million, c'est vrai. Fait que là-dessus, je vais continuer à offrir la lettre à la personne qui, quand vous voyez, un petit mot de prière parce que je pense qu'il va y avoir la protection physique. Oui, je suis une jeune femme qui s'en va dans un pays le plus dangereux au monde. et j'ai besoin de vous et je vais prier pour vous aussi en retour. Merci beaucoup. En portugais, merci beaucoup à la famille. Allez, merci. Seigneur, on va avoir encore l'occasion de vous faire prier pour Héloïse. Mais Père, on veut que tu puisses vraiment la bénir et la bénir même avant son départ aussi pour le nouveau financier. Et Seigneur, quel privilège aussi de l'avoir vu parmi nous. Et Seigneur, qu'elle va continuer à être aussi un bras du Centre Chrétien Métropolitain au Brésil. Amen. Je relâche les enfants.